Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Pourquoi de Constantinople au fleuve Ogoué ? Peut-on changer sa destinée ? Comment changer sa destinée ? Je te vois dans tes lévitations où tu te joues de moi et de mon innocence. Pourquoi ce monde invisible ? Pourquoi tous ces dons s'ils sont inutiles aux terriens ? Articule, sois audible car je ne te perçois pas. Tes gestes sont abracadabrantesques pour ma petite personne. Pourquoi tant de mystères, esprits de lévitation ? Je me pose des questions. Mbolo Samba à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Makek Time. Je suis très heureuse de vous reprendre dans cette nouvelle vidéo pour continuer de raconter des histoires vraies, des histoires vécues par moi personnellement ou par mes proches. Donc aujourd'hui, je vous reprends dans cette vidéo pour revenir avec une histoire très touchante. Une histoire qui m'a vraiment fait mal au cœur, je vous assure. C'est l'histoire de ma mère, Stacey, qui est le personnage que vous connaissez déjà dans mes vidéos, mes précédentes vidéos. Donc là, cette histoire-là, vraiment, c'est une histoire qui m'a beaucoup fait mal au cœur parce que ma mère a failli mourir dans cette histoire. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Cette histoire se passe en 2016, en 2016, à Libreville, au Gabon. Donc, ma mère, à ce moment-là, elle habitait au quartier Louie. Pour ceux qui connaissent Libreville, le quartier Louie, c'est là-bas où elle restait. Donc, cette année-là, moi, j'avais déjà voyagé, j'étais plus au Gabon. Je suis allée en Autriche et comme je suis le seul enfant de ma mère, ce qui fait que ma mère s'est retrouvée toute seule dans l'appartement. Et comme ma mère est une femme très gentille, une femme vraiment serviable, avec un grand cœur, elle est généreuse, il y avait une famille juste à côté de chez nous, donc derrière, une dame avec ses quatre enfants qui vivaient juste à côté de chez ma mère. Et cette dame-là, elle n'avait pas de travail, elle était au chômage. Et elle avait quatre enfants à charge. Vous vous imaginez combien de fois c'est difficile. Déjà, même quand on a un boulot, pour subvenir aux besoins de quatre enfants, ce n'est pas facile. Mais elle, elle n'avait pas de boulot et elle avait quatre enfants à charge. Donc, c'était vraiment, les fins de mois étaient très difficiles pour cette dame. Et comme ma mère est une personne au grand cœur, une personne généreuse, elle a décidé de venir en aide à cette dame-là. Donc, cette dame-là, elle avait un dernier enfant qu'on va appeler ce petit-là. Il avait douze ans à cette époque-là. On va lui donner le nom de Mapangu. Donc, maman s'entendait très, très bien avec le petit-dernier de cette dame, donc Mapangu. C'était vraiment son protégé. Elle suivait ses cours. Elle lui a offert même deux ordinateurs. Donc, un ordinateur pour lui et un ordinateur pour ses autres frères et soeurs. pour pouvoir faire les devoirs parce qu'ils n'avaient pas de quoi faire des recherches. Donc, elle leur a offert l'ordinateur. Deux. Un pour Mapangu, un pour les autres. Et ça leur permettait de faire leurs travaux de recherche pour les devoirs et tout. Et, à ce moment-là aussi, les enfants de cette dame-là venaient à la maison. Donc, à l'appartement de Stécie qui est ma mère. Ils venaient là-bas. Ils passaient les week-ends là-bas. Ils regardaient la télévision. Donc, ils regardaient souvent les dessins animés comme les télétounes, Bob l'éponge et tout ça. Les dessins animés des enfants, quoi. Donc, ils regardaient souvent ça. Ils passaient des après-midi ensemble. Et, à ce moment-là, ma mère fréquentait une communauté religieuse. Donc, Mapangu, qui était son petit préféré, c'était son bon petit. Donc, elle aimait toujours prendre Mapangu pour l'amener dans sa communauté religieuse, pour l'évangéliser, lui enseigner les principes de la Bible et tout ça. Et le petit, il aimait ça. Donc, ça lui plaisait bien. À chaque fois, ils partaient toujours ensemble à cette communauté religieuse. Ils revenaient à la maison, ils passaient du temps ensemble. Donc, elle le prenait déjà comme son fils. C'était comme son fils déjà. Et cette maman-là, ça lui faisait du bien parce que ma mère l'aidait en faisant des courses pour les enfants, en achetant des fournitures scolaires. Ça la soulageait parce que la pauvre, elle était dans une situation vraiment très précaire. C'était difficile pour elle. Maintenant, l'histoire se passe un jour, pendant que ma mère était à la maison. Elle voit le petit Mapangu qui vient cogner à la porte. Et le petit dit, Tantine Stécie, Tantine Stécie, il faudrait que je parle avec toi. C'est très important, c'est très urgent. Et c'est comme ça que ma mère a dit, ah bon? Mais vas-y, entre, assieds-toi, dis-moi ce que tu as à me dire, qu'est-ce qui se passe. Et c'est comme ça que Mapangu dit que non, Tantine Stécie. Tu dors avec qui ici souvent la nuit? C'est comme ça que ma mère a dit, oh. Mais tu vois que je suis avec qui ici? Ma fille n'est plus là, elle est déjà partie en Autriche. Je suis ici seule. Tu vois bien que je n'ai pas de mari. Je dors ici là seule, mon fils. Des fois, même vous venez passer les week-ends ici avec moi. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un dans cette maison? Et c'est comme ça que Mapangu dit que non, Tantine Stécie. Non, 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 non. Je jure au nom de Dieu qu'il y a quelqu'un qui dort ici avec toi. Je jure au nom de Dieu. Et c'est comme ça que Stécie a dit que mais comment ça? Moi-même, je te dis qu'il n'y a personne qui dort ici. Toi-même, vous venez souvent passer les week-ends ici. Tu as déjà vu qui est ici? Et c'est comme ça que le petit Mapangu dit que non, Tantine Stécie. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et je confirme qu'il y a quelqu'un qui dort ici avec toi. Tu sais, dans ce quartier-là, il y a plein de sorciers ici, dans le quartier. Les vieux qui sont dans le quartier-là, c'est des grands sorciers. Et ils nous ont envoyé, il y avait moi et puis deux autres petits. Ils nous ont envoyé chez toi la nuit à 3h du matin en bilocation. Donc, on s'est dédoublé. Ils nous ont dit que cette dame-là, vous devez aller lui faire du mal. Elle ne doit plus encore vivre dans ce quartier-là. Il faudrait que vous terminez avec elle. Si vous ne le faites pas, c'est nous-mêmes qui allons vous faire du mal ici. Donc, les vieux du quartier nous ont menacés. Qu'allez-y. Moi, je ne voulais pas. J'ai dit que non, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas faire du mal à madame Stécie. Madame Stécie nous garde. Elle prend soin de nous avec mes petits frères. C'est elle qui aide ma mère dans ce quartier-là. C'est elle qui nous fait le marché, qui nous amène les ordinateurs. Elle suit nos cours et tout et tout. Comment est-ce que moi, je vais me lever, moi, ma pangou ? Je vais me lever pour lui faire du mal quand même. Et c'est comme ça que les vieux du quartier ont dit qu'on ne te donne pas le choix. Où tu le fais, où c'est nous qui terminons avec toi. Et c'est comme ça que ma pangou a dit que Catherine Stécie, je n'ai pas eu le choix. Je n'ai pas eu le choix. Voilà pourquoi cette nuit, on est venu à trois soeurs du matin en bilocation. Donc, on s'est dédoublé mystiquement pour rentrer dans ton appartement. Mais quand on est arrivé avec mes deux autres compagnons, on monte les escaliers pour rentrer, pénétrer dans la maison par la porte de la porte centrale. Et on voit un homme costaud, grand, il faisait près de deux mètres de haut, avec un long couteau. On n'a jamais vu un couteau comme ça. Un long couteau qu'il avait. Et l'homme là nous a dit que vous venez faire quoi ici ? Qui vous envoie ici ? Et c'est comme ça qu'on a dit que, oh monsieur, pardon, pardon, pardon. Ce sont les vieux du quartier là qui nous ont envoyé ici, oh. Ce sont eux. Nous, on n'est pas venu faire du mal ici. Et c'est comme ça que le monsieur a dit que si je vous revois encore ici, j'ai pitié de vous, hein. J'ai vraiment pitié de vous, les petits enfants comme ça. Vous êtes déjà dans la sorcellerie, à votre âge. Venez encore ici. Je vais vous finir avec, vous voyez mon couteau là. Vous venez encore ici, je vais vous embrocher, vous trois. Essayez. Et c'est comme ça que ma pangou et ses trois amis ont pris la porte d'Escampette. Ils ont fui. Voilà comment ma pangou dit que voilà ce qui s'est passé d'Athine Stacey. Voilà pourquoi je te dis que tu dors avec qui ici ? Qui est devant ta porte ? Parce que ce que nous, on a vu la nuit là, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça d'Athine Stacey, c'était non ! L'homme-là nous a insu, qu'il nous a mal parlé. Il nous a dit que si on vit un con ici, il va nous embrocher avec son long couteau là. Il va nous finir. Et c'est comme ça que ma mère est restée stupéfaite. Elle est restée vraiment stupéfaite. Elle a dit, ah bon ? Ma pangou ! Donc c'est ce que toi, les vieux du quartier et tes amis, vous avez préparé comme projet pour moi, c'est de finir avec ma vie. Qu'est-ce que je vous ai fait ma pangou ? Ma pangou, je vous ai fait quoi ? Je vous nourris. Je vous donne les habits. Quand votre mère sort, c'est chez moi que vous venez rester. Les week-ends, vous venez sur la télévision ici. Je vous ai déjà pris comme mes enfants. Donc vous voulez maintenant me tuer. Donc c'est ça votre projet, c'est de me tuer. Mon Dieu, ma pangou ! Et c'est comme ça que le petit-là dit que, ah Tantine Stacey, pardonne-moi. Pardonne-moi Tantine Stacey, vraiment pardonne-moi. Mais continue de rester comme tu es. Reste toujours cette bonne femme-là qui fait du bien aux gens. Reste comme tu es, vraiment. Je ne sais pas qui est l'homme-là. Mais en tout cas, l'homme-là t'a protégé Tantine Stacey. Il t'a protégé parce que sinon, quand on venait là, c'était pour finir. Seulement, on allait se retrouver mort le lendemain. Le lendemain, on se m'a retrouvé mort dans la maison. Vraiment, cet homme-là t'a protégé Tantine Stacey, vraiment. Donc, reste toujours comme tu es. Que cette histoire-là ne te donne pas le mauvais cœur vis-à-vis des gens. Non ! Continue de faire toujours du bien. Continue de rendre toujours du bien aux gens. Parce que grâce à ce bien-là maintenant qui t'a sauvé. Ce monsieur-là, je ne sais pas là où il est sorti. Mais en tout cas, il t'a protégé. Et c'est comme ça que ma mère a dit qu'à partir d'aujourd'hui, ma pangou. Qu'elle t'a bien et ne vienne plus ici. Comme c'est maintenant le projet que vous savez, le quartier de Louis là. C'est pour finir avec ma vie. Ne venez plus. Ne venez plus. Que chacun reste maintenant chez soi. C'est tout. Chacun reste chez soi. Je ne veux plus. Et c'est comme ça qu'à partir de ce jour-là, eh bien, ma mère est restée de son côté. Cette dame-là aussi, avec ses enfants, ils sont restés dans leur coin. Quand elle m'a appelée pour me dire ça, vraiment, je vous assure que j'étais mal. J'étais vraiment mal parce que j'étais à des milliers de kilomètres. Et votre mère, imaginez-vous, votre mère vous appelle pour vous dire qu'on a failli l'assassiner la nuit. Comment vous devriez vous sentir? Je me suis sentie mal. Je me suis sentie impuissante. Si loin de là où j'étais. Et c'est comme ça que j'ai décidé que je n'allais plus laisser ma mère là-bas. Parce que ça faisait déjà un an qu'elle était toute seule dans la maison. Et en un an, voilà ce qui s'est passé avec le petit Mapango. Je n'en revenais pas que ce soit ce petit Mapango là qui a voulu tuer ma mère. Je n'en revenais pas. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de faire venir ma mère en Europe. Parce que c'était infernal. Elle n'avait personne pour la protéger. Non seulement il y a des bandits, il y a des braqueurs. Mais en plus, il y a encore la sorcellerie des enfants du quartier. Quand même. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire voyager ma mère. De venir rester avec moi en Europe. Parce que vous voyez, les conditions de vie ne sont pas du tout réunies. Non seulement il y a le braquage. Il y a les crimes rituels. Voilà encore la sorcellerie dans le quartier. Tout ça là, comment des gens peuvent vivre sereinement? Non, c'est à cause de tout ça que j'ai décidé de la faire venir. Parce qu'il n'y avait personne là-bas. Elle n'a pas de mari là-bas. Elle n'a plus d'autres enfants là-bas. Donc, aucun intérêt de rester, de continuer à rester. Et quand ma mère est allée raconter ça aux gens de sa communauté religieuse, tout le monde est resté choqué. Les gens étaient dépassés. Mais c'est ce petit Mapa Angou là qu'on a vu ici. Un petit comme ça de 12 ans. Qui est dans la sorcellerie. Qui fait des pratiques spirites. Mais c'est grave. Et c'est comme ça que ma mère a dit que moi, j'aimerais savoir qui est ce monsieur-là que Mapa Angou a dit qu'il a vu devant ma porte avec un long couteau géant. Les gens de la communauté religieuse, ils n'ont pas trouvé d'explication. Ils ont dit qu'on ne sait pas. On ne sait pas qui c'est. Mais en tout cas, cet être-là t'a protégé. Parce que Nut était son intervention. Et bien, les petits allaient finir avec toi cette nuit. Mais heureusement que cet être-là était là pour te protéger. Heureusement. Donc, cette histoire, j'ai voulu vous la raconter. Parce qu'il y a une leçon de morale. Comme dans toute histoire, il y a toujours quelque chose à en tirer. Et quelle est la leçon de morale ? La leçon de morale, c'est qu'il ne faut jamais faire confiance aux gens. Que ce soit même ton propre enfant, ton propre mari, ta propre femme, ton propre ami, ta propre soeur. Tout le monde peut te tuer. Tout le monde peut te vendre. Ne jamais faire confiance à quelqu'un. Ayez confiance en vous-même. En vous-même seulement. Faire confiance aux gens, non. Dans ce monde-là, les gens sont prêts à tout. Les gens sont prêts à tout. Soit pour devenir riches. Soit pour écraser les autres. Pour être en vue. Donc, n'ayez confiance en personne. On peut utiliser n'importe qui. Vous voyez comme les sorciers de ce quartier ont vu que ma mère avait de la sympathie pour le petit Mapangu et sa famille. Eh bien, ils sont passés par ce petit Mapangu-là. Utiliser Mapangu pour venir en finir avec la vie de ma mère. Donc, on peut utiliser n'importe qui. On peut utiliser tes amis. On peut utiliser ta famille. On peut utiliser ton mari. On peut utiliser ta femme. N'ayez confiance en personne. Soyez toujours sur vos gardes. Parce que le monde est devenu très dangereux. Très dangereux. Donc, c'était la leçon de morale que j'avais à partager avec vous. On se reprend prochainement dans une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada